Yo tout le monde c'était Nier aujourd'hui on se retrouve sur le déballage du casque gamer G935 de la marque Logitech donc voilà une boîte assez sympathique qui n'est pas protégée par un film un film un petit peu transparent c'est un petit peu dommage donc ça risque un petit peu de l'abîmer là bon la boîte c'est pas ce qui est le plus important enfin ça joue un style donc voilà des écouteurs de 50 mm les petites fréquences 20 à 20 kHz indépendance de 39 ohms comme on va voir du lightstick dts headphone 2.0 donc normalement le son devrait être nickel donc casque bien sûr sans fils je vais avoir du fil 7.1 lightstick donc pc ps4 xbox one nintendo switch et 3,5 mm pour le brancher sur les téléphones portables l'ouverture d'ailleurs assez classique assez sympathique ça on ouvre la boîte encore donc ça c'est l'on tire je suppose ok donc normalement je vais aussi à l'engler la boîte extérieur est assez sympathique la boîte depuis l'intérieur est un petit peu bas de gamme pour un casque à 120 euros ils ont pas ils sont pas trop fouler au niveau de l'intérieur du packaging en tout cas donc j'ai une souris g7703 un g5 centré dans clavier et un powerplay donc voilà comment il est présenté le casque un plus simple rien plus plus beau c'est affreux franchement c'est un petit peu décevant j'ai déballé peu de temps avant la souris qui était du coup un peu plus belle donc là c'est un son 7.1 sur une dts headphone x 2 version 2 ce que je vous ai cité tout à l'heure donc si les câbles donc le câble micro usb pour le charger le câble micro usb pour le charger en lightning enfin en micro usb pour le charger qu'on un câble 3,5 en prise jack donc voilà cela je vais pas utiliser je dis là tout ce qu'il me faut sur le bureau puis ici les petites notices les petits papiers qui vont tout bien qui vont tout bien on va ranger ça là de temps à côté on verra ça plus tard la protection du casque est vraiment pas fameux je suis vraiment pas pas content du truc là franchement j'ai connu mieux ben raser la fasseur manowars quand j'ai déballé c'était déjà un peu plus propre que ça ça faisait plus professionnel dans le prix du casque n'était pas spécialement de même non plus on peut faire le casque qui a l'air avec vachement sympathique donc le g935 ici sur la surveillance qui prend d'ailleurs pas mal les traces de doigts le petit bouton allumer et éteindre j'ai trois j'ai deux j'ai un le bouton mute en sachant que le micro quand il est baissé il s'active quand le remonte il se désactive la petite molette plus ou moins au niveau du son le petit port de chargement le petit la petite prise pour le jack l'autre côté nous n'avons rien c'est du similicure de 50 mm donc ça rentre non de bonnerie alors sauf ok là là pas mal de mousse on le sent ok ça a l'air d'être pas mal donc on va ouvrir donc là c'est pour le pdf ok pour ça s'enlève assez magnétique ça c'est vrai que c'est vachement bien c'est qu'il n'a pas d'histoire de clips avec logitech donc la petite clé la petite clé wifi 2,4 ghz pour une meilleure connectivité et aucune perte de son c'est que la poids de clips avec logitech c'est tout est monté généralement donc après avoir avec les éléments dans le temps mais en tout cas voilà ça s'enlève facilement mais c'est vraiment c'est vraiment incroyable deux vis là la batterie qui peut être du coup changé et ça c'est vraiment un point positif aussi chez logitech c'est le changement c'est hop la batterie tiens plus la batterie on achète chez logitech on se retrouve avec une batterie qui tient de nouveau la charge et le casque est parti comme à 40 ok c'est donc là ok les boutons sont derrière ok il a l'air de tenir sur la tête le micro ok c'est bien parce que c'est du le son est du coup actif vu qu'on est en simulé cuir donc voilà les petites l'aide qu'on peut voir tout ici un autre côté c'est pareil et bien entendu les petits euros qui se fait trop éclair donc voilà par cette petite l'aide ici donc voilà je voulais éteindre jeu branché sur le pc on va passer ça de suite sur le casque donc on se retrouve sur le casque qui est donc là actuellement il dit qu'il n'est pas configuré enfin du moins non connecté donc je vais l'allumer donc voilà il se lume non connecté donc on va attendre un petit peu j'ai vu tout à l'heure windows est en train de configurer voilà on entend du tout il a les configurer et allumé avec son pourcentage de batterie donc là c'est pareil on va faire fixe on va reprendre du coup la souris synchroniser les zones d'éclairage ok non ça ne va pas c'est différent donc là j'ai pas le code exact donc on va le mettre à peu près en bleu aussi synchroniser avec le logo voilà le logo du coup synchroniser aussi affectation donc on peut couper le son de la sortie cycle d'égaliseur activer mélanger luminosité maximale du cycle donc on lâche vous voyez pas trop malheureusement je vais essayer de corriger ça voilà je pense que comme ça c'est un peu bon je débranche la souris comme ça je peux me mettre d'une autre façon je n'ai pas besoin d'être spécialement prête du téléphone famille des téléphones en ligne de l'acoustique on est une sorte de petit par exemple donc le volume la sourdine donc je crois qu'on entend la suppression de bruit activer les 100 secondes ce que je vais faire je portais le casque sur moi pour voir ce que du coup ça donne ok donc là je vais descendre le micro on voit que je suis plus en sordine je remonte le micro on voit qu'ici c'est passé en sordine un peu grisé je descends le micro ok je passe en rouge et après en bleu un indicateur qui me dit juste et puis un petit bip un petit bip qui me fait signe pour me dire hop voilà tu es à passer en mode silencieux point et là la petite molette du volume ok effet local je ne sais pas c'est quoi ça doit être les bruits de windows activer le sens sourd donc voilà on peut configurer tout ça donc ça je prendra plus de sens de temps par la suite nom de la salle gaming ultimedia sport mode stéréo super dts avant large traditionnel donc voilà ça je vais prendre plus de temps regarder tout savoir ce que ça donne égale usur simple défaut cinématique amplification basse fps voilà pas mal de petits paramètres avec logitech cas je met juste un petit sont donc ils seront qu'ils seront parce que ça donne nos copyright copie right non copyright en vidéo nos copie raté sonne donc là on l'a vu je ne suis pas absolument très fort je m'attends qu'ils sont les premiers sont qui me viennent au parleur en tout cas m'a bien détecté je suis à 24% au niveau du sonneur on n'entend pas grand chose je vais augmenter le volume ok donc le son qu'on voit ici ça augmente aussi ils sont d'ici donc c'est comme mon ancien c'est parfait là pas de système de mute c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé du coup avoir un mode mute donc je prendrais peut-être le bouton mute du micro pour le mettre en sourdine pour mettre en sourdine les haut-parleurs je pense que je vais faire ça je pense que c'est ce que je vais faire après parce que le micro juste en entendant le micro et tout ça c'est un minute donc là pas de problème et puis pour mieux tuer rapidement les et le son c'est jamais là un bruit tout ça qu'on puisse entendre assez facilement parce que là je n'entends pas grand chose de ce qui se passe à côté donc après c'est pareil on va passer au logiciel stream deck puisque j'aime vraiment pour les vibrations donc là on a le petit casque on prend le device le g35 on voit le pourcentage de batterie donc voilà la souris on le voit comme ça donc actuellement la batterie la souris à 78% ça recharge assez vite il a pour charger presque 15 20% et on va dire 5 minutes le casque que je pense que ça va être à peu près pareil après l'autonomie de la souris était plus grande que l'autonomie du casque donc après voilà le casque 61% normalement je recharge tous les 1 à 2 jours selon comment je l'utilise mais bon voilà du coup j'ai mes deux jauges mes deux jauges on va dire d'essence mes deux jauges de batterie et ici on peut avoir aussi du coup la jauge de batterie sur le casque donc ça m'évite d'avoir des problèmes une fois que je vois que je vais faire l'orange vers l'orange il faut que je m'active pour faire le pour faire tout ce qui va bien avec donc il va remplacer mon razer manovars qui a du coup l'oreillette en cuir qui s'en va et puis je fais un petit peu vieux et puis j'aime bien voir tous les mêmes logiciels enfin avoir un seul un seul logiciel pour gérer tous mes périphériques d'où du coup le casque la souris le clavier j'ai le volant donc on a comme ça les rocate et razer savir et puis et puis voilà je pars sur du bon truc quoi donc donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce casque qu'il est de très bonne qualité et puis n'hésitez pas à me poser des questions commentaire je vous pourrais en dire un peu plus souvenirs sur mon discord je pourrais vous dire un peu plus d'informations sur le casque au fur et à mesure de l'utiliser voilà je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo donc voilà un petit retour en tout cas sonore sur le microphone du logitech g935 donc là actuellement la perche est descendue au maximum et elle n'est pas étirée au maximum donc c'est ce que je peux faire voilà donc là la perche est agrandi au maximum toujours en direction droit et non plié en direction de ma bouche donc normalement il devrait pas avoir trop de potions trop de comme ceci et voilà je ne pense pas vraiment que je le mette beaucoup en étant enfin le micro étendu comme là actuellement je pense qu'il est resté plus souvent au minimum enfin avoir au niveau du retour vidéo ce que ça donne enfin retour sont ce que ça donne aussi et puis là ben là je vais faire le petit test de rabattre le micro voir ça couperait vraiment bien le son ou pas pendant et peut-être cinq secondes même pas donc voilà j'ai fait un petit voilà on l'a pas normalement pas entendu et j'ai senti au niveau du pour rentrer le micro dans le casque un petit un petit système de de forçage donc ce qui permet de faire passer le le micro au milieu de mute ou pas s'il passe ou pas le capteur on va dire le petit système mécanique de de ça quoi donc voilà je pense que ça devrait tout au niveau du retour de son c'est le petit bonus n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite partie vocale donc voilà ciao ciao